Bonjour à vous, c'est Kevin. J'espère que vous allez bien. Comme je vous le disais hier dans la vidéo du lundi, celle qui expose les grands principes, cette semaine j'essaie de carburer, même si hier je n'ai vraiment pas réussi, ma vidéo a duré 17 minutes. Aujourd'hui je vais essayer de faire cette vidéo un peu plus courte. Mais bon, il y a tellement de choses que je vais vous partager sur le jazz. Il faut que je m'en garde un peu sous le pied, mais c'est tellement infini. Ce n'est pas grave. En tout cas, aujourd'hui, on va voir les gammes mineures. Alors, les gammes mineures, en général, quand on apprend les gammes, les premières, ça va être les majeures. C'est super, mais une fois qu'on la connaît, c'est bien de connaître les différents modes. Donc, si vous voulez improviser, il faut que vous ayez un maximum d'outils. Vidéo après vidéo, je vais vous les donner sur cette chaîne. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus vite et plus loin, il y a aussi toujours mes cours en ligne qui sont disponibles. Donc ça, j'en parle surtout le vendredi. Chaque vendredi sur cette chaîne, je vous présente un cours en ligne où chaque cours, en fait, on parle d'un point précis. Et on va très, très, beaucoup plus loin avec ce cours-là. Donc, les présentations de ces cours-là, c'est le vendredi. Donc, pour ceux qui s'intéressent, soyez attentifs à la vidéo qui sortira vendredi prochain. Alors, les gammes mineures, en fait, c'est un peu plus complexe que les gammes majeures parce que les gammes majeures, il n'y a qu'un seul mode. La gamme mineure, il y en a au moins cinq, si j'ai bien compté. Donc, on va voir ces différents modes. On va partir de la mineure à chaque fois, mais vous allez voir qu'il y a des petites subtilités à chaque gamme. Donc, on va tout simplement les pratiquer aujourd'hui, voir c'est quoi la différence. Alors, de base, la gamme mineure naturelle, c'est celle qui n'utilise ni dièse ni bémol. C'est, en gros, vous partez de la gamme de Do, mais au lieu de partir d'un Do, on part d'un La. Donc, ça fait des notes La. Si. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. Et La. Donc, je vais vous la jouer en entier. Ok. Donc, ça, c'est notre premier mode. Très facile. On avance. On va ensuite utiliser un autre mode à partir de la gamme de Do. Alors, c'est ce qu'on appelle les modes. C'est les modes anciens. En fait, c'est les modes grecs. Par exemple, ce La que je vous ai fait, le premier mode, le La naturel, on l'appelle aussi le mode éolien. C'est le mode du sixième degré de Do. Parce que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le La, c'est la sixième note à partir de Do. Donc, c'est le sixième mode à partir de Do. Tout simplement. Donc, il y en a deux autres. Comme ça, il va y avoir le mode du deuxième degré et le mode du troisième degré. Donc, le mode de Ré et le mode de Mi. Aussi appelé les modes dorien et le mode phrygien. Donc, clairement, si on fait le mode dorien à partir de La, on va avoir à peu près les mêmes notes. Sauf que le Fa, au lieu d'être des quatre, il sera dièse. Ok ? Donc, je vous joue les deux gammes, le éolien et le dorien pour que vous entendiez à la différence. Ça, c'était l'éolien et le dorien. Donc, ça joue surtout entre le Fa et le Fa dièse. Donc, c'est sur la fin qu'on entend la différence. Donc, dans vos impros, surtout si vous faites des impros modales, vous pourrez vous servir de ça. Donc, ça, on apprendra comment faire ça dans de futures vidéos. Ensuite, le mode phrygien, le mode du troisième degré. Donc, c'est aussi un mode qui a une couleur particulière. Il est un peu hispanisant. C'est-à-dire un peu les couleurs d'Espagne. Vous allez voir ça. J'espère qu'on s'en rendra compte. Normalement, oui. Et à partir de là, c'est longtemps que je ne vais pas bosser celui-là. Ouais, c'est bon, je l'ai. Donc, celui-là, il est bien caractéristique, surtout avec le début. Parce que ça commence par un demi-ton. Au lieu d'avoir un ton. Il est plus petit, l'écart, dès le début. Et ça donne un autre serveur, tout simplement. Donc, les notes sont là. Si bemol. Do. Ré. Mi. Fa. Sol. La. Ok, donc ça, c'est les trois modes dérivés de la gamme de dos, en gros. Donc, pour les détails, ne vous inquiétez pas. Retenez qu'on a vu le mode éolien, le mode dorien et le mode phrygien. Ensuite, il existe deux autres modes particuliers. Qui sont plutôt issus de la musique classique, mais que les jazzmans se sont appropriés. Parce que, comme ce sont des musiciens curieux, ils vont chercher leurs sources un peu partout. Et donc, une gamme qui sonne un petit peu orientale, c'est la gamme mineure harmonique. La gamme mineure harmonique, en fait, normalement, même en classique, elle n'est pas jouée mélodiquement. Parce que, en fait, elle est issue d'enchaînements d'accords particuliers. C'est plus lié aux accords, normalement, qu'à une suite mélodique. Mais, je ne sais pas pourquoi, on l'a tous fait chez les cuivres, en tout cas, trompette, tuba, trombone. Quand on apprend les gammes mineures, c'est cette gamme-là qu'on apprend. Et, moi, ça m'a souvent perturbé, parce que je ne m'en servais jamais en improvisation, sauf si je faisais de la musique orientale. Donc, du coup, je ne comprenais pas du tout en qu'est-ce que ça faisait là-dedans, en classique. Pourquoi on apprend ça, alors que ça n'est jamais joué de cette façon-là, même dans les mélodies en classique. Mais bon, voilà, ça fait partie, ça s'est mis dans la culture et on fait comme ça. Ce n'est pas grave. Donc, on va l'apprendre, nous aussi. Et on va faire La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Yes, La. Et vous allez bien entendre la différence, il y a une couleur bien caractéristique à la fin. Ok ? Donc là, on le sent bien à la fin de la gamme. Donc, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Yes, La. Et enfin, la gamme mélodique ascendante, en fait, elle a été créée à la base par les classiques. c'est, elle part de cette gamme mélodique harmonique, de cette gamme mineure harmonique, mais entre le Fa et le Sol dièse, on a ce qu'on appelle la seconde augmentée. C'est ce qui donne la fameuse couleur harmonique là. Donc, entre Fa et Sol dièse, et elles sont toutes les deux, la note en dessous, il y a un mi-ton en dessous de Fa et un mi-ton au-dessus du Sol dièse. Et ça, c'est vraiment très oriental comme couleur. Et pour éviter ça, eh bien, à part, c'est Jean-Sébastien Bach qui a été le premier à faire ça, il a créé la gamme mineure mélodique ascendante. Voilà. Et donc, elle fait Mi, Fa dièse, en gros, c'est juste que le Fa ou le Décart, il est dièse. Donc, ça fait ça. Donc, on a déjà cette couleur-là, ça finit comme une gamme majeure, en fait, tout simplement. Sauf que le début de la gamme va être toujours en mineur. Donc, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Ok ? Donc, on résume, je voulais jouer vite fait. On a la gamme, les trois gammes grecques, donc le mode éolien. Ensuite, on a le mode dorien, très utilisé en musique sceptique, ce mode-là, le mode dorien. Ensuite, vous avez le mode phrygien, plutôt le mode espagnol. Et enfin, vous avez les deux modes classiques. On va les appeler comme ça. Donc, le mode harmonique. Et le mode mineur mélodique ascendant. Ou le mode mélodique, tout court, les jazz-eux l'appellent comme ça, je crois. Le mode mélodique. Mode mineur mélodique. Donc, voilà. Je vous encourage à bien travailler ces gammes-là, lentement, à bien entendre les différences. Surtout au moment où ça change. Donc, souvent, on touche à différentes notes. Donc, observez bien les différences. Faites rentrer ça dans vos oreilles. Ça va vous travailler vos oreilles. Comme ça, vous allez affiner votre oreille. Très important pour pouvoir improviser à l'avenir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas toujours à m'envoyer un email. Mon contact est dans la description. Et je vous répondrai en moins de 4 heures. De manière générale, je réponds très rapidement. Excusez-moi si jamais je mets un peu plus de temps. C'est vraiment que je t'ai pris par autre chose. Ce qui peut arriver parce que j'ai quand même une vie, un travail et tout ça à côté. Mais je suis en sorte d'être très réactif. Et l'autre truc, c'est que vous pouvez aller plus loin pour apprendre le trombone jazz et l'improvisation. Pour maîtriser mieux ça. Et donc, pour ça, pour y arriver dès maintenant, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description. C'est le premier lien. Et vous allez accéder à tout ça. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao !